Excusez-moi Philippe, vous savez que les compagnons étaient premières ventes de disques aux Etats-Unis, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai, numéro 1. Lorsqu'on était numéro 1 aux Etats-Unis à l'époque, c'est quelque chose qui comptait. En anglais, en anglais, en anglais. Le public ne savait pas ça. Les trois cloches, oui, en anglais. Donc cette grande époque avec Edith. Avec Piaf, oui, qui était vraiment un phénomène fantastique. Quand vous regardez Fred lucidement, votre grande époque à vous, ça va de camp à camp ? Parce que ça a quand même, ça s'est poursuivi quand même. De 43 à 83. Non, mais lucidement quand même. La très grande époque, ça a été évidemment le démarrage avec Piaf, quand nous avons commencé à marcher à New York, le Playhouse, etc. Hollywood, Chicago, Thierry. Mais ça s'est prolongé, le top, 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 ça s'est prolongé jusqu'à quand ? Jusqu'à les années 70. Jusqu'aux années 70. Oui, c'est fantastique. Nous avons été des enfants gâtés.